Salut à tous, aujourd'hui je vous montrerai comment faire un dessin vectoriel de ce genre, c'est-à-dire un portrait d'une personne avec Corel. On m'a déjà vu dans les autres tutos, Photoshop, Illustrator, et voilà j'ai su beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils veulent aussi savoir faire ça avec Corel. Alors je vous demanderai de me suivre attentivement. On va créer un nouveau document. Pour pouvoir avoir ça, je vais aller sur la page 2. Ah ok, j'avais déjà préparé ça. Donc c'est que je connais ça. Donc sur la page 2, vous partez chercher déjà votre photo, vous l'envoyez dans Corel et puis voilà. Il faut aussi avoir une souris externe, je vous l'ai dit, la souris externe, ça nous aide beaucoup à faire ça. Donc ici, on n'a pas besoin, on va juste prendre le type 1. Comme je l'ai dit, il y a un autre outil, outil NLD, on peut le faire avec, mais je vais vous montrer comment faire avec le type 1. Avec les autres tutos, on avait dit qu'on doit travailler sur les calques et au consort. Ici, on n'en a pas besoin. Marker, on peut le faire, mais on n'en a pas besoin. Donc je vais zoomer. Je vais commencer par les endroits qui me sont un peu plus complexes à les réaliser, c'est-à-dire je commence par les sourcils, les yeux, le nez, ainsi de suite. Donc quelqu'un peut commencer par ce qu'il pense être complexe pour lui. Donc ici, maintien ALT pour couper l'intersection. Et puis, elle n'a pas assez de sourcils. Là, je peux le mettre en noir si je veux. Donc, on va faire beaucoup plus de duplication. Donc, suivez-moi attentifement. Arrivez devant. Je crois que vous n'aurez peut-être, vous n'allez plus entendre ma voix. Vous allez juste voir les instructions. Et puis, un peu de musique pour aller, pour vous concentrer. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Bien. Je vais mettre le trait là. Donc, quand il y a le même trait, je vais le enlever nos fonds de l'embrissage. Donc, CTRL-D pour une duplication facile. Attention, j'ai appuyé autre chose. Je dis CTRL-D. Voilà. Et je viens ici pour le mettre en miroir. C'est-à-dire, du sens que la position, je le mets ici, c'est le même. OK. Parfait. Ici, c'est sourcils au niveau de ses yeux. OK. Attention, attention. CTRL-D. OK. Parfait. OK. Parfait. OK. Parfait. Il nous donne toujours le fonds de 75 mois. On va dupliquer ça. CTRL-D. On le met aussi en miroir, c'est-à-dire renversé. On dépose ça ici. On peut prendre le deuxième outil là pour écarter un peu ça. OK. Donc, parfait. Bien. OK. On va attaquer les yeux. Les contours là, on commence par ça. Bien sûr. Bien. Donc, on va prendre ça. Je vais prendre ça. Je vais juste le prendre. C'est bon. Donc, je vais prendre ça. 9h. 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 10h. OK. OK. D'accord. OK. On prend du petit texte, tout simplement. OK. 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 Donc, on va utiliser l'ellipse, en fait. On contrôle pour que l'ellipse soit... OK. Donc, ici, on va utiliser l'ellipse possède le sujet pour le writing. Attention. OK. OK. On pole b. OK. Ok, je vais mettre un shift crypto, lui, il est déjà au premier plan, en ordre, donc il doit toujours être au premier plan, parce qu'ici, on va utiliser, on va utiliser, on va utiliser le dégradé en fait, à partir de son centre, donc, le dégradé, on clique ici, mais quel type de dégradé ? Dans la barre de contrôle, on prend le dégradé à partir de son centre, mais il faut afficher le dégradé, on peut l'afficher à partir de là aussi, et ici, et ici, en d'autres boutiques, on va avoir accès, mais dans quelques, ici, c'est le milieu qui doit être vraiment du trait noir, donc on clique ici, pour avoir accès, il va aller au centre, il doit être vraiment noir, mais les contours ne doivent pas être noirs, ils doivent être blancs, voilà. Ok, voilà, on atteint le droit, ok, parfait, donc c'est bon. Donc, ok, donc comme c'est la même chose ici, on va juste sélectionner ça, on déploie, on met un miroir ici, donc je vais mettre une shift, 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 sur, je vais grouper, contre B, je vais mettre un miroir, on déploie ça ici, bien, ok, on va s'attaquer au nez, et déjà ici, même l'élément de piercing, donc on va juste prendre ça, là, c'est bien, ok, ok. Merci. Donc on va reproduire la même celle ici. Ok. Bien. Ok, parfait. Et là aussi. Ok. Parfait. Parfait. On va se... On va attaquer. Ok. Parfait. 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 Alors. Parfait. Peut-être ici. C'est parti. 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 Tu dois être un naklon. C'est parti. C'est parti. Ok. Donc, je vais prendre le petit pipette, le pipette ici, je vais maintenir ça, le clic droit, disposition arrière-plan, hors, un arrière-plan, puis il reste un arrière-plan, après vous allez voir tout de suite, avec la chaîne. Donc, rien à faire. Ok. Donc, c'est bon, on va juste augmenter le compte. Parfait. Super, donc c'est bon, on va juste prendre la photo originale. On va la mettre de côté. Ok. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. D'accord. Ok. Si bien on voulait ajuster les comptes, on n'en a pas besoin, hein, au bout. Bien. Donc, on reprenne ça, on maintient suite, on le vient des côtés, et on commence la coloration. Noire, c'est ceci, le lien, je prends un petit peu de trucs. Bien. Est-ce que je vais le rendre un petit peu de noir. Bien. C'est pas un cofine, hein. Il y a beaucoup. C'est ça. C'est ça. Ça. C'est ça. D'aller derrière, bien sûr, plutôt à disposition, arrière-plan. L'étoile, ordre, derrière, arrière-plan. Un petit truc là. Blanc, bien. Ok. C'est pas encore fini. Vous avez ces trucs là, on va les reproduire maintenant. Et là, d'abord, la couleur. On va dévaluer ça. Ok. ... Aksi au fait. Donc ici, on va es comprendre. ne pas citer des sables à être édite la manoeuvre de pampo ok voici les traits là on va remettre ses traits le conflit de 100 francs c'est un peu plus il y aurait vu son opacité tout ce qu'on va faire maintenant ce sera ça ok 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 j'ai demandé est-ce que la question en s'inscrit du fichier EXPEN de la plateforme de l'intranète oui donc est-ce que les versions copices que j'ai fait pour placer à la plateforme des ceux que nous avons installés sur nos vacances est-ce que c'est l'exemple d'EXPEN ? ah 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 ouais est-ce que c'est la nouvelle version d'EXPEN ? parce qu'elle elle fait importe seulement à partir de la plateforme elle saute sur son Excel et elle continue, elle ouvre automatiquement donc elle ne sait pas parce que parfois c'est avant d'officier à l'air qu'il y a des trucs de compatibilité qu'il m'aiderait pour que tu puisses avoir une certaine compatibilité entre différentes positions oui avant de se regarder puis essayer de se regarder on est en moins de compatibilité donc n'importe quelle version d'Office puisse marcher dessus pour ouvrir le fichier c'est bien là c'est compliqué la vidéo ouais ouais si on a installé sa machine on a fait beaucoup de trucs sur sa machine bon 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 C'est parti. 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 C'est parti.